Bienvenue dans ce débat polémique. Après toutes ces épreuves, quelles conséquences pour les marchés ? Avec des analystes de renom. Olivier Delamarche, qui est connu pour son franc-parler, qui a souvent un avis sceptique quant aux informations officielles qui nous sont données. Alexandre Baradez, analyste technique et fondamental, qui opère au quotidien chez IG, sur la chaîne YouTube par exemple, et dans les grands médias, BFM Business et des magazines, beaucoup de médias capitales. André Malpel, organisateur du salon, qui se pose une expérience de plus de 30 ans sur les marchés. Un petit tour de table de présentation, un tour de chauffe. Après toutes ces épreuves, quelles conséquences pour les marchés ? Olivier, c'est à vous. D'accord. Quelles conséquences pour les marchés ? Ce n'est pas une hausse continue depuis maintenant plusieurs années. Alors ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le Covid est un accélérateur, mais ça n'est pas le fond du problème. Le fond du problème, il est depuis 2008, 2009, où les banques centrales ont décidé de faire tourner la planche alliée pour essayer de sauver le soldat Ryan. Et ils l'ont très bien fait. Ils l'ont très bien fait depuis ce moment-là. Donc on vit sur de la dette, on vit sur de la planche alliée, et pas sur autre chose. Donc il n'y a pas de croissance naturelle, si vous voulez, des économies. Que ce soit d'ailleurs des économies européennes ou des économies américaines et autres. Et donc vous avez eu ça en continu. Et là, tout d'un coup, vous avez un prétexte magique qui arrive sur la table, qui s'appelle Covid. Et donc, vous balancez tout sur le dos du Covid. C'est bien pratique. Toutes les erreurs que nos gouvernants ont faites depuis 2008, et même avant, quelquefois. Et puis tout ce que vous aurez après. Et alors là, c'est magique. C'est-à-dire que maintenant, on vous explique que la dette, ce n'est pas un problème, que la planche alliée, ce n'est pas un problème. Et que de toute façon, tout ça, c'est le Covid. Donc vous vous prendrez, après les élections, je pense, des hausses d'impôts formidables. Mais ça sera le Covid. Il faut bien payer la dette Covid. Et si vous ne voulez pas la payer, vous êtes un mauvais citoyen. Vous n'êtes pas solidaires avec le reste de la population. Donc ça sera bien pratique. Ça va servir, pendant un bon moment aussi, à nous supprimer les unes après les autres. toutes les libertés. Et en plus, au final, d'arriver à des sociétés qui sont loin des sociétés néolibérales. Ça me fait marrer à chaque fois que j'entends ça. Où on met tout sur le dos du capitalisme et du néolibéralisme. Je ne sais d'ailleurs pas très bien. Quand on met néo quelque part, je commence à me méfier. Et ça ne veut pas dire grand chose en fait. Oui, mais même en 2008, on disait déjà que c'était la fin du capitalisme. Je ne te souviens pas ? C'est la fin du capitalisme. C'est mort. Alors qu'en fait, c'est du socialisme, ce qu'on fait. C'est le socialisme le plus pur. C'est-à-dire qu'on est dans une société qui va vers ce qu'ont voulu faire les soviétiques et qui n'y sont jamais arrivés. C'est-à-dire nationalisation des moyens de production, sur-endettement, ce qui permet en fait de prendre la main sur les entreprises. Une entreprise qui est sur-endettée, elle appartient à qui ? À celui qui lui a prêté de l'argent. Et donc, c'est l'État aujourd'hui qui prête de l'argent. Ensuite, vous avez tout ce qu'on dit aujourd'hui sur la rémunération universelle. Vous l'aurez, la rémunération universelle. Ils vont en profiter. Gros taux de chômage, donc rémunération universelle. La rémunération universelle, vous appartenez à qui ? À l'État. D'accord. Qui vous paye. Ou qui vous paye. Par contre, s'il n'a pas envie, il ne vous paye pas. Et donc, vous avez aujourd'hui cette direction-là, c'est-à-dire la soviétisation des économies. Et voilà. Donc, voilà les conséquences du Covid. Et on va en parler après, mais il y a aussi tout de même une tendance qui est le développement des crypto-monnaies qui est peut-être à l'encontre de ce que vous avez présenté. Mais je vais laisser la parole déjà à Alexandre, Alexandre Baranet. Eh bien, après toutes ces épreuves, quelles conséquences pour les marchés ? Comment vois-tu les choses pour l'avenir ? Alors, quelles épreuves ? Alexandre, résume-nous un peu les épreuves parce qu'on est parti un petit peu vite dans le débat. Il y a quand même pas mal de trucs. Oui, c'est bon pour le soir. Après, tout ça pour ça. Après, qu'est-ce qui t'éproduit pendant ces deux ans ? Alors, il faut quand même voir par quoi on est passé. Je pense qu'on en a bien conscience mais les chiffres sont en témoignées. On a connu le pire choc économique d'après-guerre. Donc, pire que tous les chocs qu'on a pu connaître sur les périodes de guerre ou de chocs pétroliers ou autre, c'est le pire moment de l'économie, la plus forte dégradation et la plus rapide dégradation de l'économie post-guerre. Les indicateurs sont passés d'un extrême à l'autre. On a touché des niveaux extrêmement bas, historiquement bas sur les indicateurs qui existaient, certains d'entre eux pas depuis aussi longtemps que la guerre mais sur des cibles de 20, 30 ou 40 ans. Qu'est-ce que tu veux dire dans les indicateurs ? Les indicateurs de croissance, d'indicateurs de chômage, croissance, etc. Tout ce qui est des indications plus économiques. Mais ce qui est aussi assez incroyable, c'est que la vitesse d'intervention des États et des banques centrales a fait que quelques mois plus tard, quelques trimestres, on a touché des niveaux de progression. Du coup, on a resté très longtemps et très longtemps, très bas et très haut. On a touché des niveaux de performance économique qui étaient là aussi les plus élevés sur deux trimestres d'après-guerre. Donc, en fait, c'est deux extrêmes qu'on a connues à l'espace de plus de temps et c'est dû à une chose qui est très différente des crises précédentes, c'est que cette fois-ci, les États et les banques centrales sont rentrés tout de suite dans la partie. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas attendu la mesure de ce que nous traversions. Quand vous décidez d'être un État d'essayer de fermer une économie, il ne peut pas dire que je ferme l'économie et débrouillez-vous. Il faut qu'il y ait en face tous les pare-feux, tous les boucliers possibles pour que la paix sociale soit préservée, pour que la structure de la société soit préservée et donc les banques centrales ont mis ce qu'il fallait sur la table. Alors, effectivement, on dit que les banques centrales ne financent pas les États. Alors, ça, c'est faux pour la FED. La FED achète directement l'émission des bons du Trésor américain. Donc, toutes les mesures que vous définancées depuis le début de la crise, c'est grâce à la FED. C'est la FED qui monétise la dette américaine. Pour la Banque centrale européenne, toujours en Europe, c'est un peu plus subtil, on n'achète pas l'émission à la dette, on l'achète sur le marché secondaire. Donc, officiellement, la BCE ne finance pas les États, mais la BCE, elle est achetée en second rideau, en fait, sur le plan ou autre, toutes les dettes qu'ils ont déjà achetées en émission primaire. Donc, c'est un financement indirect, malgré tout, des États. Mais, le bilan de ça, c'est qu'effectivement, oui, il y a une dette qui a boursé de manière très spectaculaire, seulement, la dette, certains pays ont emprunté gratuitement, on les a même payées. On a payé l'Allemagne pour avoir le droit de lui prêter de l'argent, en fait. Ce qui est assez incroyable, c'est qu'on a, et psychologiquement, c'est assez fou de dire ça, mais l'Allemagne a emprunté une énorme partie de sa dette à zéro et elle a même gagné de l'argent dans cette période-là. Donc, il y a une partie de la dette qui ne coûte rien aux États et c'est ça qu'on veut du Banque centrale. C'est de dire aux États, on sait qu'il faut traverser un document historique, donc, vous puissiez faire de la relance, mais pas que cette relance peut-être sur les générations à venir, ce sera en partie le cas quand même, mais une énorme partie de la dette a été empruntée pour des pays européens à taux zéro. Et même ceux qui ont compté à taux positifs, là, effectivement, quand on parle taux zéro ou taux négatif, je prends un cas très simple, le taux de 10 ans de l'Allemagne, il est tombé à moins 0,7, moins 0,8. Ce n'est pas tous les pays européens. L'Italie, par exemple, a joué des taux de 10 ans qui sont restés positifs. La France, un peu négatif, qui n'est pas assez positif. Mais ce qu'il faut regarder, c'est le taux réel, c'est-à-dire, c'est le taux brut. Imaginons, par exemple, que l'Italie en compte à 0,8, à 10 ans, si l'inflation est à 2%, vous avez un taux réel qui est négatif. Donc, ce qui veut dire que même les pays qui n'étaient pas en taux nominal à 0%, en dessous, ont quand même pu se financer à des conditions totalement avantageuses, sachant que cette dette, elle est dans le bilan de la BCE et on sait qu'après, dans le bilan, c'est pilotage. La politique monétaire, c'est pour ne pas dans deux États une fois qu'elle est arrivée à l'échéance ou autre, on sait faire du rôle, on sait une maturité qui a 20 ans à l'échéance, on va la relier sur les 5 ans, sur les 2 ans, tant qu'il y a besoin, la BCE, on va avoir cette dette, le temps que les choses rentrent dans l'ordre, mais je pense quand même qu'il y aura des conséquences fiscales à cela, moins radicales que les liens à dessus, mais je pense que oui, on le voit déjà, d'ailleurs, ce débat, on peut arriver aux États-Unis, à la campagne, la fiscalité des plus hauts revenus, la fiscalité des entreprises, la fiscalité mondiale, les groupes tech, par exemple, tout est numérique, c'est canon. Une des conséquences aussi de ces énormes déséquilibres que j'ai créés et il y a de l'argent qui va devoir rentrer quand même un petit peu, mais pour l'instant, c'est tout ce qu'il y a plutôt des entreprises, pour les particuliers, malheureusement, dans la période que nous vivons, avec l'énergie qui grimpe, ce n'est pas le moment que les États vont choisir pour augmenter la fiscalité de l'entreprise. Il parle très vite, il parle beaucoup, il faut bien écouter, parce qu'il dit beaucoup de choses. Plusieurs questions, et aussi à Olivier. Est-ce qu'il y avait vraiment une crise ? Si oui, est-ce que les banques centrales devaient intervenir et est-ce que ça a été efficace ? Je sais que beaucoup de gens ont déjà la réponse, on a eu une idée, mais ça peut se discuter. Donc, est-ce qu'il y avait une vraie crise ? Est-ce qu'il fallait une intervention des banques centrales pour s'en sortir ? Est-ce que ça a été efficace ? Si cette intervention qui a eu lieu, est-ce qu'elle a été efficace ? Et tu as commencé à déclarer toutes les dernières questions que je voulais poser, c'est qu'elles vont être les conséquences ? Quelles vont être les conséquences à venir ? Est-ce que tout se paye ? Est-ce qu'il y en a qui disent il y a l'argent gratuit ? Est-ce que c'est possible l'argent gratuit ? Il y avait Mitterrand qui disait la bourse facile, c'est l'argent facile. La bourse, c'est l'argent facile, voilà ce qu'il disait. Bon, moi, je ne pense pas, mais chacun dit l'idée. Est-ce qu'il y a un cri ? Ah, Olivier d'abord, tu es sur la ta lancée. Euh, à Alexandre d'abord, excuse-moi. Alexandre. Est-ce qu'il y avait cri ? Est-ce que ça a été efficace ? Et tu as dit est-ce que les coups qui interviennent ou vous pouvez s'en sortir autrement ? Il n'y avait pas le choix. Après tout le monde, c'est le politique décide d'empêcher de fonctionner, mais pour moi, c'est à bon escient. Je ne sais pas cet avis, mais à bon escient. Quand vous avez un système hospitalier qui est surchargé quand vous avez des médecins qui doivent faire le tri entre les patients, c'est un système qui ne peut pas tenir comme ça. On ne peut pas dire pourquoi je le livre normalement et on aurait des scènes absolument dramatiques et on a en grande part il y a quand même eu des tris de patients et pas mal d'amis médecins. Ça a pris, au début de la crise, ça a pris. Est-ce qu'on a envie de voir ça ? Est-ce qu'on a envie de voir ça ? Personne n'a envie de voir ça et pour un gouvernement, c'est le cas qui se produit. Je ne vais pas découvrir ce que j'ai dit religieux, mais est-ce qu'il y avait vraiment une crise ou est-ce qu'on nous a un peu bourré-mous ? Cette histoire de Covid, c'était vraiment solide ? Il y avait vraiment... Parce que finalement, ça s'y lit plutôt bien et on remarque qu'ils se sont trompés très souvent. En plus, ils, eux, le conclote, non, c'est pas ça. Ils, c'est le gouvernement, c'est les élites, les élites, globalement, le gouvernement, on va dire, et internationalement. Internationalement, bon, il y a des petits coups de calif à droite de la gauche peut-être, mais globalement, mais est-ce que c'est pas monté ? Surprenant quand même, est-ce qu'on n'a pas été manipulé dans toute cette histoire ? Tous les pays sont passés par là, c'est ça. Si effectivement, il n'y avait qu'un pays ou une zone économique dans le monde qui fait ça, on se dit, bon, effectivement, tu parles tes doutres sur l'administration réelle, quand tu vois que des puissances plus ou moins transparentes comme la Chine, des choses qui s'est passées au départ, évidemment, l'information n'est pas la même transparence, mais les États-Unis sont passés beaucoup plus radicaux dans la façon de traiter les choses. L'Australie, l'Ouest, 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 la science, la science a fait aussi des progrès phénoménales. C'est ça qu'on voit un côté positif. On n'a jamais trouvé des vaccins aussi vides sur un truc aussi grave. Donc, il y a ça qui est flagrant. Et après, c'est la question aussi des éclifs au niveau mondial. Il faut bien voir que toutes les banques centrales du monde, les plus importantes en tout cas, ont flaté tout dans le moment. C'est-à-dire que là, on est moins sur une situation où on se dit une zone, parce que si on était par rapport à une autre du coup, en tout cas aux compétitivités potentielles, la FED, la BCE, la Banque du Japon, la Contrale Suisse ou autre, donc depuis des politiques, tout est hyper incommodant, le Banque du Japon aussi, donc c'est quand tout le monde prononce le même rythme, on peut prendre un même rythme, Tu dis que tout le monde le faisait, si on ne l'avait pas fait, on serait resté en arrière et on aurait été pénalisé, donc est-ce qu'on l'a fait au moment d'ailleurs, est-ce qu'on ne l'a pas fait en retard, est-ce que... La question c'est l'emploi derrière, tout au point sur l'emploi, la question c'est l'emploi derrière, c'est de préserver au maximum l'emploi, l'Etat intervient dans tout ce qu'il peut faire, mais l'objectif était de préserver au maximum les entreprises, d'ailleurs on a eu des stats assez incroyables, c'est qu'en début d'année 2021, sur la fin partie de l'année, il n'y a jamais eu aussi peu de faillite en Europe, aux Etats-Unis aussi, depuis 3 ans, tout comme ça, c'est-à-dire qu'on a fait mieux qu'on a une période de l'économie qu'au normal, on va dire, c'est normal. Alors Olivier, on les met super, même les plus pourries des entreprises ont continué à vivre, elles étaient super, mais elles étaient sous respirateur artificiel, c'est-à-dire qu'au moment où tu vas débrancher, c'est fini, les bonnes restent rares, c'est elles qui ne disparaissent pas. Donc le problème c'est qu'une fois que vous avez débranché malade, qui est très malade, eh bien c'est la fin du jeu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a quand même fait quelque chose qui aurait paru complètement dingue à tout économiste, c'est qu'on a remplacé de l'activité, on a remplacé du chiffre d'affaires par de la dette. C'est quand même un truc assez extraordinaire. Et donc, je pense qu'il y a peut-être des chefs d'entreprise dans cette salle, un chef d'entreprise à qui on dit tu vas remplacer 20% de ton chiffre d'affaires ou 30% de ton chiffre d'affaires par de la dette, je ne suis pas sûr qu'ils trouvent l'idée amusante. Donc voilà, parce qu'il y a un moment où il faut la rembourser cette dette, et c'est là que ça coince. Oui mais Olivier, il fallait le faire ou il ne fallait pas le faire ? Non, il ne fallait pas le faire. Et on laissait mourir ? Non, mais il ne fallait pas le faire. Oui, il fallait d'abord cibler les aides, ce qui n'a pas été fait. Alors maintenant, M. Le Maire va les cibler, mais c'est beaucoup trop tard. C'était au début qu'il fallait les cibler, c'est-à-dire verser de l'argent à des entreprises qui étaient viables, qui avaient un modèle économique viable, qui gagnaient de l'argent, et qui, à cause de la fermeture qu'on leur a imposée, là se mettaient en difficulté. C'était à elles qu'il fallait donner de l'argent. Oui, après cause, c'est facile Olivier. Non, non, c'est pas... Juste, attends, 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 ce que je veux dire, c'est, est-ce qu'il n'y avait pas une urgence à intervenir vite ? Et donc, même le Maire, que j'aime moyennement, mais, je ne suis pas parti pris, mais il a dit, on est allé au plus vite, on a fait l'urgence, c'est vrai qu'on est allé un peu au-delà. Parce que ce que tu dis, c'est qu'il soit allé au-delà, c'est qu'il fallait un peu le faire, mais pas autant qu'il en fait. Et de façon totalement différente. D'accord. Et de façon totalement différente. Et l'urgence ? Tu ne peux pas remplacer de l'activité par de la main. C'est juste ça. Ça ne me prouve. Donc, tu pouvais, à ce moment-là, annuler les charges, annuler les impôts, etc. C'était ça qu'il fallait faire. Mais pas donner de l'argent. Enfin, pas donner, faire emprunter de l'argent par des membres. Ça, c'est tout. Parce que il y a un moment... Les hélicoptères monnaies, tu n'es pas du tout favorable. Les hélicoptères monnaies de Friedman, à la Friedman, on distribue, on distribue, on distribue plein de fric partout, tu n'es pas favorable. Mais non, mais je ne suis pas favorable, d'autant plus que c'était bien avant le Covid. C'est-à-dire que, souvenez-vous ce qui s'est passé fin 2018. Fin 2018, M. Powell arrive devant les caméras et nous explique que la croissance américaine est repartie, qu'elle va bien, et que ça peut supporter des taux d'intérêt à 10 ans américains à 3,5. En ce moment-là, on est à 2,60. Qu'est-ce qui se passe ? Il se passe que les taux montent à 3,20, que la bourse se prend 20% dans la figure, et que là, on revoit M. Powell, qui arrive devant les caméras et qui nous explique que, en fait, on s'est mal compris. Que, non, l'économie ne tiendra pas avec des taux à 3,5. Qu'il va recommencer ses achats et qu'il va recommencer à faire tourner la croissance. Ça veut dire quoi ? En fin 2018, que je sache qu'il n'y avait pas le Covid. Donc, et soi-disant, il y avait de la croissance. Mais non, en fait, il n'y avait pas de croissance. Il y avait une croissance qui était induite par un surendettement permanent. Et quand vous avez, alors on va vous faire simple, mais quand vous avez, quand vous devez mettre sur la table 10 dollars pour faire 1 dollar de PIB, en plus, eh bien, moi, j'appelle ça une récession de 9%. Voilà. J'appelle pas ça une gestion intelligente de la monnaie et de la dette. La dette ne sera jamais un moyen de fonctionnement. Voilà. Parce qu'il y a deux solutions. Une fois que vous avez, que vous vous êtes mis dans cette espèce de corner, vous avez deux solutions. Soit vous ne remboursez pas la dette, c'est un défaut de paiement, d'accord ? Et tous ceux qui sont évidemment propriétaires de votre dette vont vous en vouloir un peu. Vous avez une autre solution, c'est que la dette, c'est quoi ? C'est de l'impôt différé. Donc, ça veut dire que vous allez augmenter les impôts pour essayer de rembourser cette dette. Mais là, aujourd'hui, on sait qu'on n'a pas assez de croissance potentielle pour le faire. Il n'y a que M. Le Maire qui pense qu'on est reparti sur des 4% de croissance. C'est ridicule. Je vous rappelle que sur la dernière période, c'est-à-dire 2008 jusqu'à 2019, donc avant Covid, on était sur des croissances moyennes qui étaient de 0,9, inférieures à 1. Et là, il essaie de nous faire gober qu'avec le Covid, eh bien, on va repartir sur des croissances de 4 ou 5%. C'est ridicule. On le sait. Donc, à partir de ce moment-là, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'impôt ne suffira, évidemment pas, à rembourser la dette. Et donc, vous avez la troisième solution. C'est quoi ? C'est de laisser partir la monnaie, ce qu'on appelle une hyperinflation, à tort, mais ce qu'on appelle une hyperinflation, et donc la destruction de la valeur de la monnaie qui entraînera aussi la destruction de notre dette. Mais c'est tout. Il n'y a pas d'autre solution. Il n'y a pas de plan B dans cette histoire. Et c'est bien ça, le problème. C'est qu'aujourd'hui, toutes les banques centrales se sont, en quelque sorte, japonisées. Moi, quand je disais ça, il y a 10 ans sur BFM, tout le monde se foutait de ma gueule. Aujourd'hui, je pense que tout le monde a compris qu'il y avait une vraie japonisation des banques centrales qui achètent l'ensemble des actifs. D'accord ? Alors, en effet, ce n'est pas la même méthode que les Américains. Enfin, les Américains, ça fait aussi un petit tour dans une banque qui s'appelle les primary dealers. Et qui l'achète et qui lui revendent trois jours plus tard en se prenant une petite marge. Parce que quand même, il faut bien manger. Et donc, mais c'est le même système. En fait, l'État se finance auprès de la banque centrale. Même si vous avez ce petit chemin qui pourrait laisser penser le contraire. Mais c'est un fait. Et donc, aujourd'hui, qu'est-ce que font les banques centrales ? Eh bien, elles achètent tout le papier. Et c'est bien pour ça que quand j'entends des gens qui disent « Oui, mais si les taux montent, mais si les taux montraient si on était dans un marché, on n'est pas dans un marché. C'est la banque centrale qui fixe les prix. On est dans un régime de prix administré, comme au temps des soviets. Donc, vous n'aurez pas de taux qui montent, puisqu'il suffit à la banque centrale de tout acheter. » Et c'est vraiment comme au Japon, où, souvenez-vous, systématiquement, vous avez M. Puroda qui vient à la télé à peu près tous les trois mois. Il a une petite période comme ça où il se dit « Oh, tiens, on va essayer. » Donc, il vient à la télé en vous expliquant qu'il va arrêter, plus ou moins, ou en tout cas freiner, ses achats d'actifs sur les marchés. Qu'il désire que les taux remontent. Et il a toujours ce rêve fou de 2% d'inflation qu'il n'arrive pas à avoir. Pourquoi il n'arrive pas à l'avoir ? Parce que le quantitative easing est déflationniste. Ce n'est pas inflationniste. Je ne sais pas quel est le prétin d'économie qui a décidé que c'était inflationniste. C'est déflationniste. Donc, il s'interroge depuis des années. Il fait des QE et il dit « Pourquoi ça ne marche pas ? » Ça ne marche pas parce que ça fait exactement le contraire. Et donc, le président de la Banque centrale du Japon vient régulièrement nous disant « On va freiner. Qu'est-ce qui se passe ? » Instantanément, les taux d'intérêt remontent en positif. Et à ce moment-là, on voit M. Kuroda qui revient la semaine d'après en disant « Vous m'avez mal compris, mais c'était juste une blague. Non, je reprends. Évidemment, je reprends. » Et à ce moment-là, les taux rebaissent et retournent en négatif. Parce qu'il ne peut pas. Parce qu'aujourd'hui, il a 300% de son PIB en dette. Et qu'il sait très bien que le pays vieillit, qu'il n'y a plus de croissance. Et donc, il ne pourra pas renoncer autrement qu'en permanence, en faisant tourner la planche à billets, jusqu'à ce que ça parte sur la monnaie. Pas d'un choix. Voilà, s'il n'y a pas d'autre choix. Alors, c'est vrai que tout le monde fait ça. Moi, je pense effectivement que la dette, ça a choqué de dire ça, mais n'est pas un vrai problème de fond. Quand toutes les principales puissances économiques de la planète appliquent les mêmes méthodes, c'est gênant si l'Europe est très rigoureuse de prendre des budgétaires, et les États-Unis, pour l'inverse, et vice-versa. Quand tout le monde fait pareil... Alors, effectivement, les catalyseurs ne sont pas les mêmes. Pour le Covid, c'est pourtant pareil. Les États-Unis, effectivement, tu parlais de la période 2018. Alors, c'est vrai que la Fed a terminé plutôt depuis 2019, mais ça faisait suite à ces fameuses tensions qu'on avait eues entre Trump et la Chine. Effectivement, c'est un peu nouveau pour tout le monde, parce que c'est important qu'on dit l'Américain, mais il était dans le plat, il le faisait de manière extrêmement véhémente. Ça, les marchés n'ont pas compris tout de suite, et ils ont perdu 15-20%. Et Paul, effectivement, il a commencé à saouler les tensions sur le marché interbancaire américain. Alors, effectivement, c'était des tensions réelles, ou des tensions générées volontairement par les banques pour commencer à la liquidité pour communiquer en fait dans des activités, toujours un peu la même rédigées. Donc là, il y a effectivement un petit doute sur l'origine réelle du stress interbancaire qui avait fait que Jérôme Powell et le FOMC avaient décidé d'injecter à l'époque ces 400 milliards, effectivement, c'était assez conséquent, 400 milliards en période de normalité économique. Et là, effectivement, ça, c'est le genre d'abus qui appartient aux banques centrales. Ça, effectivement, on les met dans une catégorie. Après, c'est sûr que là, les banques centrales, on regarde en fait la taille du bilan, ce qui compte, c'est la taille du bilan par rapport au PIB. Aujourd'hui, la BCE, sa taille de bilan par rapport au PIB, c'est à peu près de 70%, à peu près de 80%. La Fed, on est autour de 50%. La banque du Japon, effectivement, a pris un plus large à plus de 100%. Mais la banque centrale suisse, par exemple, qui n'est pas une économie en souffrance ou quoi que ce soit, ou dédissante ou autre, a un bilan également qui est plus de 150% du PIB, je crois. Donc, c'est le propre des grosses économies. Et c'est le type dont on se sert quand, effectivement, il y a un rendement de la croissance. Ben oui, effectivement. Je te crois que toi, la question, le mot administré, il me paraît un peu excessif, mais il me paraît juste par parfum. Oui, là, depuis la crise Covid, ce sont des taux administrés. Dire que l'Italie puisse emprunter à cela, l'emprunte actuellement, oui, c'est administré. Mais c'est administré pour le bien commun. Est-ce qu'on en souffre de ça ? Est-ce qu'un individu, il y a une alliance ? Mais ce que l'a supposé, Olivier, c'est que peut-être qu'ils ont pris aussi l'habitude. Ça commençait un petit peu avant le Covid. Avec le Covid, ça s'est amplifié. Et maintenant, pour revenir en arrière, ça va être très difficile. D'autant plus que même s'ils voudraient, même s'ils annoncent, même si, effectivement, Puroda ou d'autres, ils disent « Ah non, on va arrêter. » Et après, ils sont poussés par les politiques. Ah ben non, on va reméditer la nôtre. Parce que je voulais juste parler, moi, un petit peu. Parce que tout ça, vous le voyez, vous, de manière économique, mais moi, je regarde au niveau des marchés. Au niveau des marchés, sauf un peu le Nasdaq qu'on voit ici. Hop, ici. Sauf un peu le Nasdaq où ça n'avait pas énormément perdu, je vais grossir un petit peu, énormément perdu au moment de la crise Covid, mais derrière, tout le monde est monté. Tout le monde est monté parfaitement. Donc, hop, on va y serrer un petit peu. Et donc, ça a profité au marché, que ce soit le CAQ, ici, gros chute, tout le monde est monté. Ici, le S&P chute assez sérieuse, mais moins forte que le CAQ, derrière, ça a monté, etc. Pour tous les gens qui font du marché, et ici, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui font de la bourse, qui boursicotent, qui placent leur économie pour la retraite, ou qui font du scalping, du trading, enfin, il y a tous les styles, c'est très favorable. Donc, nous, on est contentes, les banques centrales interviennent. Donc, bravo les banques centrales, continuez, continuez. Et c'est un peu pour ça aussi que les politiques vont avoir du mal à arrêter. Mais on ne rentre pas en arrière. C'est une faible de pensée qu'on ne rentre en arrière, de dire, on va normaliser la politique budgétaire, faire baisser les bilans des banques. C'est impossible. Vu les niveaux que nous avons, notamment, et les niveaux de croissance, effectivement, qui sont très importants, mais qui sont ceux des économies développées, on sait qu'on va devoir plus innover pour la croissance. Mais la période qui est sourde, moi, je pense qu'il faut le voir comme ça. C'est-à-dire que là, le Covid, c'était le fameux black swan qui arrive une fois tous les 10 ans, qu'un, parfois, c'est plus rapproché. Le black swan, on l'a eu. À moins d'en faire, et dans tous les sens, un truc qui est un nouveau de contrôle au point de vue sanitaire, la période qui est sourde va être très favorable, justement, pour toute une vague d'innovation. La transition énergétique, les différents moyens de transport, en tout cas, l'innovation va être très importante. Ça, c'est de l'investissement. C'est vraiment... Tu commences à toucher des sujets un peu chauds. Fais attention... C'est ce qu'on va faire. Si les gens sont là pour écouter effectivement la partie... Quels sont les secteurs d'avenir ? Aujourd'hui, ceux qui n'achètent pas dans le nucléaire, qui n'achètent pas dans l'hydrogène... Oui, dans le nucléaire, dans le nucléaire. Je suis satisfait qu'ils y reviennent un petit peu, mais même les écologistes, c'est pas... Mais on est bien. Je crois qu'il y a ajouté que le nucléaire était une boîte sortie. Merci, ça fait seulement 20 ans qu'on s'en aperçoit et qu'il faut remercier Mesmer et De Gaulle et l'Union derrière. Mais... Aujourd'hui, ça revient. Alors qu'à un moment donné, on avait dit « T'as la bonne copine Angela Merkel, là, elle a dit stop, on arrête. On arrête, on va faire du charbon, c'est mieux le charbon. » Justement. C'est la fin de ça. Donc là, ça revient. Là, ça revient lui-même. C'est quand même civil, c'est quand même yo-yo. Qui ont fait confiance ? À Angela Merkel la dernière fois ou maintenant à nos politiques qui commencent à dire « Leclerc, c'est pas si mal que ça. » C'est la fin du charbon. C'est la fin du charbon. Et si on peut passer actuellement, justement, là, on peut dire c'est drôle de dire « C'est la fin du charbon, tout le monde a besoin d'énergie. » On a la crise de l'énergie crunch qu'il y a en Chine, au Royaume-Uni et un petit peu en Europe. Évidemment, on a trois zones de charbon et de toutes les matières au même moment. Et c'est justement ça qui va accélérer la transition. Parce qu'on ne veut pas être dépendant de ça. Bien sûr que oui. Aujourd'hui, La transition entre quoi et quoi ? Entre les énergies propres et du charbon dont on a besoin à court terme pour faciliter l'énergie. Oui, d'accord, le charbon, ça. Mais, 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 l'air, c'est propre. Officiellement, non. C'était, jusqu'à présent, c'était des risques. En vrai, c'est que la vague qui nous submergeait C'était pas politiquement porté. La vague qui nous submerge actuellement, c'est la vague ESG. Ceux qui veulent lutter contre la vague ESG, ils vont se faire ratatiner parce que les boîtes seront notées sur les critères des ordres ESG. Ceux qui, oui, et peut-être maintenant, peut-être pendant quelques mois. Alors, je l'avais dit, je l'avais dit dans les propos. On peut vérifier sur les marchés et nous ne vont plus faire ce financement aux aides publiques, aux suspensions, aux financements bancaires. Les banques, tu crois, qu'elles ont envie de prêter si on leur dit quand tu prêtes à 10 mois, ta note est gravée. Mais tu prends, à mon avis, tu prends le sujet un peu trop, trop bas. Il faut que tu le prêtes au-dessus. C'est-à-dire que les banques, aux banques, on leur impose effectivement des règles ESG. À l'ensemble de la population, on leur impose des règles ESG. Et il faut faire de l'écologie. Il faut faire du socialement responsable. Et il faut faire... Parce que le coût de cette non-action va être supérieur au coût de l'actualité. C'est inférieur. Non, non, non. Ça, c'est une explication. Maintenant, il change son arrêt d'avis. Sans arrêt, c'est une nouveauté. Et après, on sortira autre chose. Alors, je comprends que les banques, elles sont obligées. Je comprends que la plupart des fonds, elles sont obligées de se métalliser. C'était un des thèmes que j'avais mis, la finance ESG. Je trouve que la France est plus qu'en tête pour une fois, on est dans les premiers. Ah, ah, c'est le premier. Quand on est les premiers, c'est jamais bon. C'est pour ça qu'il faut parler sur le moment. Il y a d'autres choses qu'on est les premiers. Il y a d'autres choses qu'on est les premiers. Les impôts. En France, quand on est les premiers, c'est pas bon. C'est pas très bon. Moi, je te rassure. Mais bon, après, pourquoi pas ? Si tu as un enjeu qui est un enjeu économique, dis-toi que les politiques, elles sont dessus. Lutter contre la volonté politique, c'est que tu t'épuises. Tu t'épuises. Si les politiques européennes, américaines, et même asiatiques, la Chine, pensaient qu'elle va rester au charbon gentiment, sans réagir, il y a déjà des projets en réflexion de la nucléaire en Chine. Elle va prendre un virage absolument colossal sur les énergies nouvelles et ceux qui n'investissent pas là-dedans. Avec un droit qui investit la Chine et les Etats-Unis, c'est qu'ils vont rater la prochaine vague sur l'énergie nouvelle et l'innovation. Sur les énergies nouvelles, ils sont contents parce qu'ils vendent des cellules photo voltaïques. C'est pour ça qu'ils y vont. Et puis sur le nucléaire, ils essaient de nous piquer un peu nos process. Et puis, nous, on est assez bêtes pour ne pas le poursuivre, etc. Mais eux, ils vont le construire. Ils ont compris que le nucléaire, c'était une bonne idée. Et ils vont bien développer. PVR, etc. Mais à nous, de ne pas rester en arrière. Par contre, les éoliennes, ils n'en font pas des tonnes. C'est un mix. Les éoliennes, on est d'accord. Pour le Royaume-Uni, c'est ce qui fait qu'il n'y a pas de courant aujourd'hui parce qu'il y a moins de vent. Mais personne ne dit qu'il faut que les éoliennes ou qu'il ne faut que des barrages étoiles électriques ou que du solaire. Alors, c'est un mix. Et que la partie externe, tout ce qui est effectivement barrage et autres, la partie cœur, ça va être ou hydrogène ou nucléaire. Est-ce que tu ne crois pas, c'est vrai qu'on est bien un peu, mais est-ce que tu ne crois pas que toutes ces idées-là, si elles sont valides ou valables, elles se font naturellement ? C'est-à-dire que naturellement, si, comment ça fait, il y a un réchauffement climatique, vous voyez ce que je pense, à ce moment-là, tout le monde va s'y mettre. Tout le monde va comprendre que ça chauffe de plus en plus. Or, pourquoi on est obligé de nous imposer sans arrêt les médias coups de marteau pour que ça reprenne bien dans la tête ? Pourquoi on nous impose des règles sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt ? Pourquoi il y a des... Comment ça s'appelle ? Des politiques qui flambent comme ça ? Parce qu'ils sont contre cette imposition de règles. Le choc de simplification, on ne l'a jamais vu de Hollande. Et ça s'est aggravé, aggravé, aggravé. Aujourd'hui, on sent qu'il y a une certaine manipulation de tout ça. Je pense que la meilleure loi, c'est celle de Darwin. Comment ça s'appelle ? L'effet disparaît, l'effort continue, c'est la sélection naturelle. Si effectivement... Sélection naturelle, ça veut dire la réaction, c'est-à-dire qu'on réagit et que ça avance. S'il y a vraiment une pollution, une baisse de la biodiversité, une augmentation de la charte, ça va faire tout ça. Les agriculteurs, ils ne se lèvent pas pour... Comment ça s'appelle ? Pour les abeilles. Ils ne se lèvent pas pour... Et eux, ils sont plutôt le bifosate. C'est-à-dire que s'il y avait vraiment un gros problème, ça fait longtemps que les agriculteurs diraient arrêtez quelque chose. C'est-à-dire que la majorité... Bien sûr qu'on ne trouvera des gens qui sont... Moi, je ne sais pas. Je regarde. Pas de règles. Et plutôt laisser aller, laisser faire, laisser passer. Ça ne sera pas l'innovation. Tout l'avenir serait l'innovation. C'est sûr que moi, je suis ultra-libéral. Ultra-libéral. Fillon, c'est un gentil garçon, si tu veux. Et il faut quand même être plus, moins de règlements, bien expliquer les règles et permettre à l'économie de développer. Là, effectivement, je suis un peu d'accord avec Olivier, on a la perfusion. Il fallait certainement la faire parce qu'on était dans un danger sérieux. Ça a permis au marché de monter. Donc pour les gens qui boursicotent, on est plutôt satisfait. Est-ce qu'on va devoir payer la facture ? Et à la fin, ça va faire mal. Et surtout pour les marchés. Moi, la facture, c'est du marché, je regarde les marchés. Est-ce que ça va faire lutter les marchés prochainement ou pas ? Voilà mon idée. Paul, il est sur l'ESG. Est-ce que c'est une voie d'innovation majeure et sans doute un biais de croissance pour les années à venir ? Non, il n'y a pas réellement de volonté politique. C'est-à-dire qu'en fait, vous êtes dans un modèle où on fait porter l'écologie par les particuliers essentiellement. Alors, on va vous dire qu'il faut trier vos déchets. Alors, vous triez vos déchets, vous mettez dans la poubelle jaune, dans la poubelle bleue, dans la poubelle marron, dans la poubelle garde. Donc, vous triez vos déchets. Et si vous ne les triez pas bien, ce n'est pas bien. c'est-à-dire que dans certains points, on vous colle une amante ou autre, si vous ne les triez pas bien. Sauf qu'il n'y a pas de volonté politique derrière. Et vous vous apercevez, après avoir trié vos déchets, qu'il y en a 7% qui sont recyclés. Ça ne fait pas grand-chose, 7%. Et que tout le reste, ça part en Inde, ça part sur les îles de plastique, etc. et que ce n'est absolument pas possible. Donc, tout ça, c'est le problème, si vous voulez, c'est que vous avez des gens dans la population qui jouent très bien, mais qui essaient de faire quelque chose. Et vous avez une politique qui n'en a rien à foutre. Sauf dans les discours. Dans les discours seulement. Et pas dans les faits. Et donc, voilà, je veux bien entendre qu'on va avoir beaucoup d'innovation. On s'est simplement regardé ce qui s'est passé. Aujourd'hui, on finance les énormes ventilateurs qui ne servent à rien. Ils sont pourtant qui ne font jamais d'électricité quand il faut. Quand il y a trop de vent, ça ne compte pas. Quand il n'y en a pas assez, ça ne compte pas non plus. Donc, c'est totalement inutile. On rachète l'électricité à prix d'or. À prix d'or de ces éoliennes. Donc, vous faites monter le coût d'électricité alors que ces milliards qui sont dépensés dans les éoliennes, si on les dépensait un peu dans la recherche nucléaire, ce serait peut-être plus intelligent. Et on ne prendrait pas autant de retard sur les Chinois, par exemple. Donc, vous avez plein de choses comme ça qui font que, pour moi, on est dirigé par des banques qui n'y a pas et ça fait un moment que ça dure et que malheureusement, ces gens-là n'ont aucune vision à long terme. La seule vision à long terme qu'ils ont, c'est leur réélection cinq ans plus tard et que malheureusement, le dernier qui avait fait ça, c'était le général de Gaulle avec le NPR et qui avait une vision sur les 50 ans qui suivaient. Mais, des générales de Gaulle, apparemment, on n'en a pas à toutes les générations. Jeune d'Arc. Mais il y a quand même une transition en Allemagne, du charbon d'Allemagne. Là, les points de gouvernement qui se dessinent, c'est plutôt le gouvernement de contre-gauche. On ne sait pas comment ça se termine. Normalement, c'est le centre-gauche qui arrivera à voir un autre. Ils vont faire certainement une alliance avec les économies. Ce n'est pas éco-éthique. Ce n'est pas ça qui m'intéresse. C'est le côté est-ce qu'il y a différent du que faisait Merkel et des conservateurs. Probablement oui, parce qu'il y aura une sensibilité écologique. Moi, les écoles, c'est pareil, ce n'est pas ma personne dans la tasse de thé. Moi, c'est le bon fonctionnement et la réalité des choses. Si demain, les coûts pour les États, quand ils sont trop faturés, si le coût d'innovation d'un réchauffement sur les agriculteurs, si les États doivent dénudier à chaque fois, à un moment donné, ça coûtera moins cher d'investir pour que la temps-partout n'en peut plus, pour que l'énergie reste peu chère, propre. Et c'est ça. On a une espèce de croissance comme ça. Pour l'instant, on a déménué quand ça ne va pas. Et à un moment donné, on voit déjà, c'est un pays où les assureurs ou les réassureurs font grimper les prix et certains disent, ces zones-là, on ne les couvrent plus parce qu'il y a trop de problèmes au même endroit, chaque année, on est récurrente. Et le problème va être là, va être le problème de l'assurance, de la charte de l'assurance. Et à un moment donné, si, encore une fois, le tissu économique doit être préservé, il n'y a pas le choix que de mettre les moyens sur la table. Et ça, il n'y a que les États, les banques centrales qui pourront le faire. Et les particuliers seront mis à la contribution, mais qui pourront surfer là-dessus et apporter leur liquidité via des produits qui sont, et c'est normal, qui sont destinés à financer ces innovations-là. Allez, alors que les gains et les gros indices mondiaux qui ne seront pas les mêmes dans le même temps de la composition que maintenant, on trouvera beaucoup plus de valeurs qui sont peut-être du moment. Donc, les conséquences sur le marché, c'est des indices qui vont se modifier, la composition des indices qui vont se modifier en faveur de ce type de valeurs. Donc, déjà s'y intéresser, commencer à s'y intéresser, ou commencer à regarder. Et sur l'évolution des indices eux-mêmes, haut, bête... Là, c'est pas une transition parce que justement, c'est un coût tout ça. C'est un coût. Et c'est vrai parce que la période que nous traversons actuellement, elle n'est pas bonne pour la croissance parce que l'énergie qui monte partout, ça a un peu que les marges d'entreprise, ça fait grimper le prix pour les consommateurs pour faire du pouvoir d'achat. C'est pas bon pour ça. On sait que les économies ont besoin de consommation. Donc là, on est sur un truc qui peut faire baisser la consommation. Donc, mais le côté positif, je ne dis pas que c'est bien d'avoir l'énergie qu'on paie 5 fois de prix, c'est que ça va favoriser l'émergence justement de recherche qui est au début plus chère. Vous allez avoir une énergie qui va coûter plus chère à un moment donné, mais ça veut aussi dire que tout sera mis en place et la liquidité qui est injectée et qui ne sera pas retirée je pense d'ici là, ça va aussi permettre à un moment donné d'avoir des hausses de salaire. C'est-à-dire qu'un moment donné, tout le monde va pas en jouer le jeu. L'État va être en fait un peu les taxes, les entreprises vont être incitées soit fiscalement, soit par l'activité qui sera un peu différente à accroître les salaires, mais je pense qu'on va avoir un petit peu d'inflation plus de bérenne. C'est-à-dire que moi, par contre, je ne crois pas effectivement de problème la partie cœur est transitoire, c'est-à-dire que les effets d'emboutillage du niveau mondial et autres, ça sera quand même sur-esombé normalement dans d'ici quelques mois. L'énergie hors de prix, en tout cas, ce crunch qu'on a actuellement, il y a de l'énergie, il y en a, du pétrole, il y en a, du gaz, ce qui est par ce qu'on va voir sur 20 ou 30 ans encore, mais pour passer cette période délicate, il y en a encore. Donc, ça coûtera plus cher, mais justement, c'est là que l'accélération va se faire sur les innovations pour ne plus vivre convient actuellement, qui en plus arrivent à un pétrole déjà très difficile. Là, effectivement, il y a une crise d'énergie qui est suite à une ouverture massive de l'économie, il y a des thèmes de demandes qui sont quand même là, ça, les banques centrales peuvent un peu jouer là-dessus quand même sur la demande, mais effectivement, elles ne peuvent rien faire les banques centrales si le porte-contenaire qui part de Chine reste bloqué 90 jours au large de San Francisco parce qu'il n'arrive pas à aller changer sa marchandise. C'est une banque centrale, ni pour rien. Donc, le problème, il est, enfin, c'est pas le problème, c'est le contraire, je trouve que c'est dans la crise que souvent les dernières années la crise qu'on vit, sanitaire, la crise énergétique, c'est des choses qui vont aller vers une nouvelle vague et je pense que ce qui nous attend, je ne parle pas trop en dedans, on se rendra pas dans la tombe pour en parler, mais je pense que la future, effectivement, la vague internet qu'on a connue il y a une certaine d'années, la prochaine vague sera la vague innovation, énergie, transport, voilà, toute cette vague-là qui va tout-cement. Pour l'instant, la vague, elle monte, et j'ai parlé de la vague. Mais pour les marchés, par contre, c'est des bons contrats à court terme, ça c'est évident, les taux qui montent et autres, ça c'est quand même du bon contrat à court terme et je ne crois pas en revanche pour ce période de rechute brutale. On a parlé des marchés administrés, on parle de l'innovation contrôlée, mais en parallèle, durant cette crise, les crypto-monnaies ont continué à prendre de l'ampleur et ça c'est un monde nouveau, pour un moment déréculé, qui commence à aller de plus en plus, on a des gros acteurs comme Coinbase qui sont maintenant cotés en bourse et donc on voit les états petit à petit prendre leur marque dans ce nouveau terrain de jeu. Qu'en pensait en fait une case d'actifs d'Avian, Olivier ? Alors, vous regardez, quand est-ce qu'a commencé la grande ascension des crypto-monnaies ? C'est après la crise de l'Union. D'accord ? Pourquoi ? Parce qu'il y en a quand même beaucoup qui ont compris que cette impression permanente de monnaie ne pouvait se terminer que mal. Si le fait de faire tourner la planche à billets enrichissait les pays, eh bien Zimbabwe serait le pays du plus riche du monde. D'accord ? Sauf que ce n'est pas le cas. Donc, il faut se poser la question. Et donc, malheureusement, si vous voulez, cette impression monétaire, je vous ai dit, on sait comment ça va se terminer. Alors maintenant, et d'autant que, on vient de le dire, il n'y a pas de plan B, il n'y a pas de retour en arrière possible. Et donc, qu'est-ce qu'on fait ? Les gens, ils sont allés sur quelque chose qu'ils avaient l'impression de maîtriser. Nikon. Parce que, quantité limitée, parce que, au début, en tout cas, anonymat, ça ne l'a plus été après, mais anonymat, et des transactions. Et donc, ils se sont dit, c'est le moyen, finalement, d'échapper à ce que fait l'État et à la manipulation de l'État de la monnaie. Et donc, c'est ça, la progression du Bitcoin. Et ensuite, il y a eu des manipulations de certains grands capitaines capitaines de l'esproquerie comme Elon Musk et autres qui se sont mis là-dessus parce qu'évidemment, ils ne risquent rien puisque le Bitcoin n'étant pas régulé, le Dogecoin non plus, etc. Tout ce sur... Vous savez que M. Elon Musk a été condamné tout de même pour manipulation de son titre Tesla. Il n'avait évidemment pas envie de risquer une deuxième condamnation de la SEC. Et donc, qu'est-ce qu'il fait ? Il va manipuler le Bitcoin et c'est très bien parce que c'est très facile et donc, il obtient comme ça des hausses et de l'argent facile. Et donc, cette nouvelle technologie qui est arrivée, moi, je pense que vous aurez, comme dans toutes les nouvelles technologies, vous aurez dans dix ans, on fera les comptes et on verra qu'il y a des choses qui ont marché, qui ont fonctionné, qui ont servi à quelque chose et puis d'autres qui n'ont servi à rien et qui finiront dans les poubelles de l'histoire. Donc, très bien, si vous voulez. La seule chose qui me gêne et je finirai là-dessus, c'est la phrase de Jean Gabin dans le Cap Se Rebif qui dit en matière monétaire, l'État a tous les droits, le particulier aucun. C'est un peu ça, si vous voulez, qui me gêne sur les crypto-monnaies, c'est-à-dire que je pense que l'État, les États, n'ont absolument aucun intérêt à avoir un concurrent, finalement, une monnaie concurrente qu'ils ne maîtrisent pas. Or, toutes les drogues centrales veulent maîtriser tous les États, veulent maîtriser leur monnaie parce que c'est une arme puissante. Je vous rappelle ce qu'en font, par exemple, les Américains de leur monnaie, avec l'extraterritorialité du dollar. Donc, ils ne veulent pas du tout avoir un concurrent et ils veulent continuer à avoir la mainmise sur les missions de monnaie et sur leur monnaie. Et donc, on voit apparaître Mme Lagarde qui vient nous expliquer qu'elle va lancer l'euro numérique. Alors, j'avais envie de dire à Christine, Christine, tu n'es pas sans ignorer que l'euro, il est déjà numérique. Dans les banques, ce n'est pas des gros tas de billets qui remplissent des pièces. C'est bien du numérique. Alors, ce qu'elle voulait dire, évidemment, la pauvre, c'est que c'était sur la blockchain qu'elle voulait faire les monnaies. Et donc, elle ne va, je ne doute pas, finir par sortir son euro numérique. C'est quoi le but derrière ? C'est évidemment de contrôler complètement la monnaie. Elle ne va pas vous laisser aller jouer et que chacun puisse sortir sa petite monnaie quand il en a envie. Donc, en fait, moi, ce dont j'ai peur, c'est que à la fin, quand ils l'auront décidé, c'est-à-dire quand ils auront lancé leur monnaie, qu'ils fassent absolument tous de manière coordonnée comme la Chine, c'est-à-dire pénaliser les transactions bitcoin. C'est tout. C'est-à-dire de dire vous faites une transaction en bitcoin, on tombe dessus, police, papier de prison, hop, dégage. voilà. Donc, le truc, là, aujourd'hui, moi, je dis, alors, tout le monde croit que je suis contre le bitcoin. En fait, ce n'est pas que je suis contre le bitcoin, c'est que je m'en fous. Vraiment. C'est-à-dire que vous pouvez aller tous jouer sur le bitcoin. Vous pouvez jouer aussi sur plein de choses. Je n'ai aucun problème avec ça. La seule chose que je pense, c'est qu'il faut être extrêmement vigilant, c'est que quand ils auront pour moi mis en place ce qu'ils veulent mettre en place, tous, eh bien, j'ai peur que ce jour-là, ils siflent la fin de partie. Voilà. Et qu'à ce moment-là, ceux qui en ont encore dans les mains risquent d'avoir des soucis. Alors, j'ai par contre une partie de ça et pas l'autre, mais une partie, en tout cas, sur la question de la souveraineté de la devise, c'est ça complètement. C'est-à-dire que les États aujourd'hui, ou les zones, les masons de l'euro, sont souverains par rapport à leur devise. La devise, c'est un outil de transmission de la politique monétaire aussi. Les canaux utilisés dans la période de crise vont passer par les banques, vont passer par de différentes entités pour transmettre la situation monétaire aux acteurs économiques. Donc, le risque qui lui aurait à laisser tout ceci évoluer hyper vite, c'est que si à un moment donné, on est très loin de tout ça, on va faire quelques chiffres rapidement, mais si un jour, vous aviez le Bitcoin qui venait être autant utilisé par vous, chez le commerçant, pour mettre votre loyer, rembourser un crédit ou autre que l'euro, ça veut dire effectivement que les États perdent la souveraineté là-dessus et tout le reste. Ça peut être aussi une partie de la fiscalité, traçabilité, des transactions ou autre. Ça, on ne peut ne pas aimer. C'est comme ça que les États marchent. Il faut suivre les transactions, il faut pouvoir répondre à des choses pour que le bloc continue de profiter correctement. donc on voit déjà les discours des banquiers centraux s'adapter à cette situation. Ils disent quoi ? Le dernier à s'exprimer, c'est un membre de la Fed qui dit oui, en gros, les stable coins, c'est Harker d'Harker qui dit ça, il dit les stable coins, oui, leur usage, je pense qu'il n'y a pas de la commission du Congrès qui dit les stable coins, on n'est pas contre les cryptos, il faudra tout de même réguler les stable coins. Alors, on va placer quoi les stable coins ? C'est une crypto qui est arrimée, qui est pégée à une devise existante, principalement le dollar, le SDT ou autre. Donc, je pense que pour les banques centrales, les cryptos peuvent, et les cryptos ne dépendent pas d'elles, avoir un usage qui est un usage de pénétrer des populations qui sont faiblement pancarisées. Parce que, les moinders des comptes temporaires ou autres, ça, les cryptos pour ces populations sont souvent fragiles, avec des revenus assez limitants en général, c'est une bonne chose parce que ça peut fluidifier les transactions, ça peut redonner accès au niveau de paiement qui ne soit pas du cash, qui ne soit plus traçable, mais qui soit facile à utiliser, des systèmes ou autres. Vous n'avez pas pensé aux ordres, un téléphone suffit pour le faire. Donc, ça permet, et on voit dans les pays aujourd'hui qui vont plus vite sur le plan des feux de Bitcoin, c'est souvent des pays où la bancarisation de la population est très faible. Les pays d'avec centrales ou autres, on voit que l'Afrique s'inversifie beaucoup parce que les banques ne touchent que une partie la plus aisée de la population et une énorme partie totalement du système bancaire. Donc, ça, c'est une très bonne chose pour inclure, et c'est le terme qui ressent dans le bout du banque c'est l'inclusion, l'inclusion dans la transaction et dans la partie monétaire. Et dans le monde dans la poids aussi, mais qui fait partie d'une vie en société et la taxe. À cause de tout le monde avec les accès qu'on a eu pendant la crise Covid, il y a des patrimoines colossaux qui étaient déjà importants devant et qui sont x2, x3, x10 avec la course qui monte et l'immobilier qui monte. Donc, il faut normaliser après la fiscalité et c'est ce qu'on va en faire de commencer à voir. Les mesures qu'on a américains qui commencent à apparaître. Mais là, si on revient sur le plan des cryptos, c'est sûr que la technologie, les banquiers centraux le disent, la technologie est intéressante. C'est ça qui leur plaît. C'est le côté effectivement décentralisé mais surtout la rapidité en fait. Quand c'est bien fait, tout est bloché n'est pas mal pas, mais quand elles sont efficientes, c'est hyper rapide, très peu cher et on voit que le Salvador, pour reprendre cet exemple, l'a adopté aussi et en grande partie pour le rapatriement des lieux de vise étrangères. Il y a une grosse partie de la population salvadorienne qui bosse aux Etats-Unis et qui paye en dollars. Quand elles doivent rapatrier ses fonds au pays, vous avez tous les intermédiaires qui prennent des très très larges commissions et c'est ça que certains états veulent éviter pour qu'il ne reste plus finalement de l'argent qui rentre. Donc, c'est plutôt simple, c'est plutôt une bonne chose et tant mieux que ces pays d'exos ça à connaître ce n'est pas la spéculation. Quand on voit le président qui commence à dire « by the deep » ou autre, ça c'est un langage de trader, ce n'est pas un langage de président. Donc, ça c'est une partie des choses que les responsables politiques des gros zones développées ne veulent pas encore. Un président qui spille, ce n'est pas son rôle. Par contre, il adopte une méthode qui fasse qu'on rapatrie plus d'argent à moins de recours des travailleurs étrangers qui inondent mieux l'économie et les acteurs locaux. Ça, c'est une très bonne chose. Après, quand il s'en trouve, il faut venir. Là-dessus, sur le crypto, ils vont venir tous. Crypto dollars, crypto euros, yen, yuan, on appelle ça comme on veut, mais ils vont les venir parce qu'il y a vraiment de la technologie qu'à ça, la vitesse, la baisse des coûts et ça ne veut pas dire que les banques en soient clures. que là, on a contre un peu les banques contre un système décentralisé. Les plus gros investisseurs aujourd'hui financiers par rapport au crypto, c'est les banques américaines et la plus grosse d'entre elles, l'une des plus gros de Jimmy Morgan qui investit des dizaines de milliards de dollars pour adapter la blockchain à son propre usage pour les financements ou pourquoi pas des levées ou pourquoi pas des investissements ou c'est ça. En fait, on va avoir une ramification sur la partie décentralisée qui va partir le jour, mais je ne suis pas convaincu que ce sera des acteurs nouveaux. Je pense que les acteurs puissants de l'europe des grosses banques américaines notamment sont bien positionnés pour intégrer ça en fait dans leur banque. Donc, je vais bien, oui, effectivement, le rôle des cryptos qui ne sont pas des stable coins diminués quand même un petit peu dans les navets. Les stable coins vont être un peu poussés par les États parce qu'ils sont pégés aux dollars. Après, il ne faut pas oublier aussi que les cryptos parfois un peu à tort sont des tokens. donc un token qui s'applique sur un réseau en fait, une blockchain. Ça, vous avez des entreprises qui ne sont pas forcément des banques qui trouvent l'utilité à ça. Les entreprises du luxe par exemple ont développé en France leur propre blockchain pour des systèmes d'authentification, de vérification, de certification. Donc, il y a plein d'industries comme ça, les assureurs et les compagnies aériennes qui vont trouver un usage commercial à la blockchain. Ça ne veut pas dire qu'ils vont en avoir dans leur bilan, on va avoir forcément des bitcoins dans leur bilan ou micro-stratégiques qui ont vraiment une volonté de le faire et pour vous, il faudra juste exploiter le réseau existant, ils mettent leurs propres devises, ce qu'on appelle ça comme ça, leurs propres jetons mais qui servira à un usage privé et pas spéculatif. Moi, je distingue bien la partie spéculation et c'est ça qu'il y a plus de deux d'ailleurs d'années. La grosse spéculation avec en plus les confinements où tout le monde se pilait sur les cryptos ou autre, ça, selon moi, ce n'est pas l'avenir. L'avenir, c'est effectivement la blockchain un peu commerciale, industrielle, avec des applications économiques réelles et financières aussi. Alors là, j'attendais parce que moi, c'est exactement l'inverse. Autant que le bitcoin, je ne sais pas, est-ce que c'est une monnaie, une quasi-monnaie, une future-monnaie, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, par contre, comme outil de spiel, de scalping, de trading, c'est génial. Au niveau Elliott, ça marche très bien au niveau des vagues d'Elliott, il y a pas mal de choses. Évidemment, il y a des sous-ressaux. Évidemment, ça va très vite. Évidemment, il faut faire attention. Mais le trading, il faut faire toujours attention. C'est dangereux. Mais, à côté de ça, je dirais même que le bitcoin et les crypto-monnaies, j'aime bien parce que c'est politiquement bien vu, c'est pour contrer la force des banques centrales, etc., alors que c'est le niveau suprême du capitalisme. C'est-à-dire qu'on joue, sur qu'on joue, parce que c'est joué, sur quelque chose qui est, il n'y a rien. C'est de la confiance. La valeur, il n'y a rien. La valeur, ça n'existe pas. La valeur est subjectif. C'est le fait que tout le monde est d'accord pour la cordée. Alors, on va dire, il y a quand même des actifs, il y a quand même des trucs, etc. C'est une grosse valeur. Il n'y a pas de la valeur en général des actifs financiers. Mais elle est due surtout à la confiance qu'on le donne. Mais alors là, il n'y a plus rien. Le bitcoin, il n'y a plus rien. C'est la confiance ou l'espoir que ça sera peut-être une super valeur. En fait, personne ne pense pas. Il faut quand même, quand il dit, il n'y a que du prix, il n'y a que les autres qui pensent à ça. Les autres, les autres. Et que du coup, il pense que la monnaie, je vais la prendre, je vais acheter du bitcoin parce que ça va devenir une casine super-monnaie un jour. Je ne parle pas. Tout le monde intervient parce que ça monte, parce que ça flambe. Et en plus, on le voit, ça flambe complètement. Je veux dire, quand la dernière fois, c'était monté à 20 000, là, il était fou, les gars. J'étais venu à un séminaire, à une soirée chez IG, et j'ai discuté avec les gars. Ils ne savaient même pas ce que c'était un graphique. Ils ne savaient même pas que ça montait. Ah, mais ça monte, ça monte, j'achète. Mais il y a des années qui sont à l'intérieur, c'est là qu'il faut se créer les bulles parce qu'elles ne sont basées sur rien. Les bulles, c'est d'ailleurs un seul. Les bulles, c'est une idée qu'elle a dit en fait. Quand on regarde le bitcoin, il y a eu des grands cycles. Elles déclatent. Elles déclatent. Elles déclatent. Elles déclatent. Juste un petit mot pour compléter. Moi, je pense qu'au-delà de l'aspect de l'île, ce sera l'aspect actif qui peut intéresser. On voit les effect managers de Mellica ont tous ouvert, les grosses banques, Bellman Road ont toutes ouvert un test crypto. Ça fait bien parce que ça fait parler de soi, d'abord. Ensuite, il y a une réelle. Non, mais attends. C'est parce qu'il demande des clients. Et comme tu disais, justement, c'est que quand un actif génère suffisamment d'intérêts, c'est un peu comme l'art, en fait. Comme ? L'art. Certains diront ça, c'est le croûte, et d'autres sont prêts à payer 5 millions pour cette croûte. Ça existe quand même. Non, mais ça veut dire que quand il y a suffisamment de gens qui ont l'intérêt pour un petit actif, même l'art. Ça suffit à porter le marché. Même l'art, il y a quelque chose quand même. Le goût que tu trouves pour cette goûte ou pas, effectivement, mais il y a quand même quelque chose. C'est pas le bar. Tu es un actif. Oui, mais tu es un actif. C'est comme quand on n'a pas un ETF en portefeuille. ETF, tu ne parle jamais. Oui, c'est une élite à créditif. Et je te dis bien, j'aime bien l'histoire. Je ne dis pas qu'il faut pas le faire. Mais uniquement parce que moi, je suis méchant dans l'histoire. mauvais penseur, etc. Moi, je suis trader, scalper, et j'attends qu'à la fin de l'année, j'ai plus sur mon portefeuille qu'au début de l'année. Donc, c'est ça, mon objectif, c'est gagner de l'argent. Ouh ! C'est un vilain mot. Il ne faut pas le dire en France. Eh bien, qu'est-ce que je veux dire ? Donc, le Bitcoin très bien pour ça en faisant attention quand même. Bien sûr, je veux dire... C'est un actif. C'est un actif. Certains vont l'acheter parce qu'ils vont acheter le réseau derrière. C'est ça. Tu achètes un token déficient, en rapidité en mode d'opération ou autre, peut avoir de l'application commerciale. Donc, tant que tu auras des gens, et de plus en plus, je pense, le marché, le marché aussi, il fait près de 2500 milliards de dollars. Le marché des cryptos, toutes les cryptos confondues, les 5000 milliards de cryptos, c'est 2500 milliards. C'est un gros cac. Voilà. Un gros cac. Non, mais j'ai juste quelques comparatifs. Le marché obligataire mondial, tout compris, la dette souveraine et corporate, c'est 250 000 milliards de dollars. Donc, je ne dis pas qu'on va avoir des cryptos qui vont atteindre ça. Ça veut dire que c'est un poco embryonnaire, que ça aide aux indices, ou une large tape américaine type Apple, Microsoft ou autre. Donc, du potentiel qui en a encore, mais la question, ça va être celle de l'actif. Je pense que ceux qui vont acheter ça, ils vont l'acheter comme ils achèteraient de l'or, comme ils achèteraient un ETF émergent, une action européenne. Ce sera avec une diversification aussi, et je pense, il y aura des flux après qui vont arriver et qui vont porter des tendances. Je ne dis pas qu'il faut viser 500 000, mais comme ce n'actif en détruit, en tout cas, certains détruisent, eux n'y vont pas au-delà de 21 millions, tu sais quoi qu'il arrive, tu n'auras pas plus d'actifs que ça. Donc, ça peut suffire, ça peut suffire, si on utilise des applications commerciales en parallèle de ça, ça peut suffire à entretenir l'application. Avez-vous des questions ? On n'a pas beaucoup de temps, donc quelques questions, 5 minutes, mais on dépasse un petit peu, mais pas plus. Est-ce qu'il y a des questions ? Ouh, tout le monde dort. Réveil ? Oui. Merci. Bonjour. 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 Oui, je pense que oui, on est en partie sur un petit redressement des taux mais qui doit être maîtrisé, qui arrange aussi les États, parce que les États qui vont compter très peu cher au taux négatif, si après les taux commencent à grimper de 50 points de base ou 100 points de base sur un horizon de 2-3 ans, ça attaque la dette. Donc il y a un effet mécanique de redressement des taux et d'inflation sur la dette déjà existante. Et je pense qu'il y a un volonté un peu implicite non-dite des États de ne pas rester sur les taux hyper bas parce que pour compter un taux très faible, la légère inflation, fort pour l'instant, mais qui va ensuite persister quelque temps d'une inflation moyenne, est favorable pour attaquer un peu la dette sur les quelques années. Mais je suis d'accord sur la question que les entreprises vont devoir monter les salaires. Ça, ça me semble totalement inévitable parce que sinon c'est troubles sociaux, on sait que les élections, alors ça c'est court terme, les élections en France en quelques mois, on n'imagine pas des prix plombés là-dessus. Donc je... On essaie d'avancer sur les réponses. Qu'autre question ? Oui ? Attends, très vite. Les obligations, il y aura moins d'émissions de dette, c'est d'évidence et je pense que ça sera un peu compensé aussi par un peu plus de rentrée fiscale à un moment donné. On sent quand même que la thématique de la fiscalité est une thématique qui monte en puissance. Il ne faut pas faire ce qu'on est punitive et bris dans l'investissement. Je pense qu'il y aura un peu plus de rentrée de fond au niveau mondial par une fiscalité un peu plus importante. La Chine est précurseuse de manière très brutale. Les États-Unis vont y aller de manière plus souple, mais vont y aller quand même. Bien sûr. Bien sûr. Je pense que... Je pense que... Je pense que... Je pense que... Coup à la question, on a compris. Déjà, vous n'auriez plus le maire qui est quand même d'une incompétence crasse, donc ça ne peut être que mieux. Parce qu'au niveau de le maire, vous pouvez avoir tout ce que vous voulez. Je crois que même Sandrine Rousseau arrivera à faire mieux. C'est bonnet blanc, 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 bonnet, si vous voulez... Revenez à 1934 et vous verrez qu'il s'utilisait ça, bonnet blanc et blanc bonnet, et vous comprendrez ce que je veux dire. Mais, mais, oui, oh, n'en faites pas, ça s'arrête. A priori, si vous regardez aujourd'hui tous ceux qui se présentent, qui sont déjà déclarés candidats, est-ce que vous en avez un qui remet en cause notre appartenance à l'Union APN ? Non. Non ? Ben, donc, vous aurez la même politique. Point. Plus ou moins, mais c'est vrai. OK, une autre question. Rapidement. Oui ? Si vous pensez qu'il y a de l'inflation, il y a deux véhicules pour jouer à l'inflation, c'est l'immobilier et l'or. Donc, globalement, si vous pensez que l'inflation, si elle a lieu, alors après, c'est de la boule de bristle, un petit peu. Alors, on a exposé différentes raisons pour lesquelles il y aurait plutôt de l'inflation. Est-ce qu'elle va s'arrêter ? Les banques centrales vous disent « Non, c'est que momentané. » Bon, chacun peut voir midi à sa part. Mais si vous pensez que l'inflation, effectivement, au mieux, ça aurait été au mieux acheter de l'immobilier rapidement, etc. Sauf que je vous avais montré, j'avais fait un truc qui est un peu tiré par les cheveux, c'est que j'avais fait un graphique en 2019, donc la dernière fois où on était ici, et j'avais sorti le graphique sur l'immobilier en montrant qu'en 2022, c'était topiche. Alors, ça semble être topiche à Paris. Est-ce que topiche, c'est-à-dire maxime ? Est-ce que c'est le cas ? On va voir. Là, je n'avais pas prévu, évidemment, le marché non plus n'avait pas prévu le Covid. Donc, est-ce que c'est ça ? Est-ce que c'est ça ? On va voir. On va suivre. Mais effectivement, au niveau immobilier, c'est un peu bizarre. Pour l'instant, je suis investi en immobilier, je n'ai pas besoin, mais si je pensais vraiment qu'il n'y avait pas ce sommet, je serais prêt à acheter l'immobilier un petit peu, etc. Mais ça a beaucoup monté, beaucoup de gens se sont investis. Est-ce que ça a continué ? Sur l'immobilier ? Sur l'immobilier ? Sur l'immobilier. Émis par les banques centrales a atterri. D'accord ? Vous avez un deuxième phénomène qui est qu'il y a des espèces de réflexes anciens, des réflexes pavlobiens qui sont que des gens, pas mal de gens ont compris qu'il y avait un risque dans les banques, risque de bail-in, risque de se faire piquer son argent, risque d'avoir des comptes bloqués. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Comme ils sentaient que ça n'allait pas très bien, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils sont allés s'investir sur un actif à elles en se disant, au moins, j'aurais quelque chose. J'ai discuté récemment avec une foncière, une grosse foncière, qui a beaucoup de liquidités, et qui me disait, en gros, il a 850 millions en banque, il m'a dit, je dors mal. Je lui ai dit, oui, tu as raison de dormir mal. Et qu'est-ce qu'il fait ? Il achète des immeubles parce qu'il se dit, au moins, il restera quelque chose. Si vous ne le seriez pas fait prendre, vous pourriez. Donc, vous avez ce phénomène-là qui fait que vous avez eu, ces derniers temps, pas mal de reports sur l'immobilier. Mais vous avez aussi des tendances de fonds qui vont aujourd'hui changer le marché. Ces tendances de fonds, ces vieillissements de la population, et là, je vous rappelle quand même qu'on a pris un sacré coup sur le Covid. En gros, les taux de natalité ont baissé de 20%. Ce n'est pas rien. Ils avaient déjà commencé à baisser en 2008, après la crise, mais là, ils se sont effondrés. Ce n'est pas juste une baisse. Or, le vieillissement de la population, évidemment, a des impacts, et pas des impacts dans 40 ans, des impacts maintenant, sur les prix de l'immobilier. Vous avez aussi une, il y aura, je l'annonce, ce n'est pas un scoop, mais vous aurez des augmentations d'impôts sur l'immobilier. C'est-à-dire, pour ne pas avoir fait polytechnique, on se rend compte qu'il y a deux endroits où il y a du bonheur en France. Il y a l'immobilier, d'accord ? Et puis, il y a ce qu'on appelle l'épargne des ménages. L'épargne des ménages a, en grande partie, est constitué d'assurance-vie. Donc, ils vont aller taper dans l'assurance-vie et dans l'immobilier. M. Macron a demandé un rapport à M. Tirole et à M. Blanchard, qui lui ont rendu son rapport. Vous le lisez, c'est édifiant. Ils ont supprimé un certain nombre d'avantages fiscaux de l'assurance-vie et ils vont coller des impôts sur l'immobilier. Donc, vous aurez forcément une hausse. Alors, maintenant, ne vous demandez pas si ça sera sur les plus-values, sur le rendement ou autre, mais vous aurez des hausses dans l'immobilier qui vont faire que le marché va se tasser et qu'il y a de grandes chances que sur les années qui viennent, ça ne veut pas dire que vous ne devez plus faire d'immobilier. Ça veut dire simplement que vous allez être obligés de faire de l'immobilier différemment. C'est-à-dire, ce que faisaient nos parents qui achetaient n'importe comment, à n'importe quel prix, à n'importe quel moment et qui attendaient 15 ans et ils faisaient x2 ou x3, c'est fini. Donc, vous allez rentrer dans un couloir descendant. Donc, il faudra faire extrêmement attention à votre point d'entrée et être probablement beaucoup plus mobile. C'est-à-dire de rebond dans les 3 à 5 ans et pas dans les 15 à 20 ans. En 5 secondes, je pense que ce qui peut du coup marcher dans les années à venir, c'est que moi, les marchés financiers. Parce que ces thématiques de retraite, du poids, de la retraite par capitalisation, de la difficulté à maintenir un tel régime, ça va, je pense, obliger les gouvernements ou peu importe de quel bord à pousser l'épargne des ménages. On voit déjà un petit peu chez certains assureurs qui se défléchent un peu l'épargne des fonds euros vers la unité de compte, par exemple. Je pense que les poétiques globales vont être d'inciter les entreprises, on le voit déjà un peu, à accroître le niveau de plan d'épargne pour les salariés en action, en fait. Un peu comme les Américains avec le 401k. Je pense qu'on va avoir ça développé de plus en plus en Europe, pas seulement en France. Je ne dis pas du jour au lendemain, ça ne va pas être une culture complète, parce qu'il y a des questions culturelles aussi. Mais je pense que de plus en plus, les entreprises vont être incitées à distribuer une forme d'action et que les gens qui n'ont pas l'air placés aussi investissent en action, par exemple, une bonne chose, bien diversifiée, évidemment, de manière régulière, tous les mois, par exemple, tous les 15 jours, à différents supports. Mais je pense que les marchés, c'est vraiment un des actifs, même si la banque, c'est un mouvement avec les banquiers centraux. À la réponse, il y a des besoins de vieillissement de la population. Et on sait qu'aux Etats-Unis, c'est ce canal qui est utilisé quand on veut faire un peu de redistribution monétaire. On sait tous que la Fed, quand elle fait une action pour dégraver les marchés, eh bien, il y a ceux qui sont directement court terme qui en profitent, mais il y a aussi tous ceux qui ont les 401 cas et tout le monde en est aux Etats-Unis, ou quasiment tout le monde. Ça bénitie du coup aussi de l'actement retraité. Donc, je pense que c'est un modèle qui va progressivement d'une forme peut-être un peu plus forte, mais arriver en Europe. OK. Merci. Et bien, je vous remercie. Et merci, je vous remercie, d'être venu au débat. On n'a pas tout traité, mais ça s'en fait.